Bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin de la chaîne Cinecaviard, on est le jeudi 28 janvier et si j'avais su qu'aujourd'hui j'aurais autant d'actu, j'aurais fait deux émissions. Il y a plein de choses, on va parler de Pinocchio, de James Bond, de King Kong, du Festival de Cannes et de plein d'autres choses. Générique. Cannes en juillet, et oui c'est possible. Le Festival de Cannes qui devait initialement se dérouler cette année du 11 au 22 mai est reporté du 6 au 17 juillet. Merci le Covid. Je pense que vous aurez compris par vous-même les raisons de ce report, j'ai pas besoin de vous expliquer plus en détail. Et c'est d'ailleurs le président du Festival Thierry Frémaux qui a expliqué plus longuement pourquoi il décidait de le décaler, tout simplement parce qu'il veut absolument que le Festival de Cannes ait lieu cette année, que ce soit en présence physique et non en virtuel en ligne, car pour lui un festival c'est vivant, c'est un spectacle vivant et qui ne peut pas être ressenti de la même manière s'il est vécu derrière un écran. L'année dernière, l'édition 2020 du Festival de Cannes avait tout simplement été annulée, même s'il y avait eu quelques films sélectionnés et un label Festival de Cannes qui était attribué pour certains films. En revanche, ils avaient quand même fait une édition physique sur quelques jours juste avant le deuxième confinement. Alors est-ce que d'ici juillet la situation sanitaire sera un petit peu plus levée et ce sera plus simple de faire des événements comme ça ? On croise les doigts. King Kong et Lara Croft en série animée pour Netflix, c'est une des news du jour. Legendary Pictures et Netflix s'associent pour créer ensemble deux séries animées. La première sera intitulée Skull Island et fera partie intégrante du Monsterverse qui est composée de King Kong, Godzilla, Ghidorah, Mothra et Rodan. La série animée racontera l'histoire de naufragés qui tentent de quitter l'île parce qu'il y a des monstres qui la peuplent, y compris King Kong. La seconde série animée sera consacrée à la franchise Tomb Raider et fera suite aux trois jeux vidéo qui sont sortis ces dernières années et nous suivrons Lara Croft qui fait face à de nouvelles aventures et des explorations plus périlleuses les unes que les autres. Alors est-ce que visuellement ces deux séries animées ressembleront à ce que a fait la franchise Jurassic Park avec la colo du Crétacé ou est-ce que ce sera un petit peu différent ? Pas plus d'infos pour le moment étant donné que c'est une annonce qui vient juste d'être officialisée. Je ne peux bien évidemment pas terminer cette news consacrée aux séries animées sans vous parler de HBO qui de son côté sera en train de plancher sur éventuellement une série Game of Thrones en dessin animé. Alors décidément quand il y a un studio qui prend une décision, et bien il y a tous les autres qui font de même. Alors là je ne vous parle plus de séries animées mais de films en live action puisque le Pinocchio de Robert Zemeckis se précise de plus en plus. Si vous ne le saviez pas, le réalisateur va mettre en scène pour Disney un remake en live action de Pinocchio. Et le casting vient de se dévoiler. Nous savons que Tom Hanks jouera le rôle de Gepetto et Luke Evans jouera le rôle du méchant, le cocher. Pour Luke Evans, ce ne sera pas la première fois qu'il jouera un méchant pour Disney puisqu'il avait déjà joué le méchant dans le film La Belle et la Bête qui était sorti en 2017. Alors si vous êtes fan de Pinocchio, alors là je vais vous ravir au plus haut point puisque ce projet d'adaptation de Pinocchio n'est pas le seul qui est en développement en ce moment puisque de son côté pour Netflix, on a Guillermo del Toro qui est en train de développer un film Pinocchio qui sera une comédie musicale et le casting est alléchant. Franchement, je vais vous le dire, dedans il y a Christophe Waltz, il y a Ewan McGregor, Kate Blanchett, Tilda Swinton, Ron Perlman et même l'acteur de Stranger Things, Finn Wolfhard. Alors là, franchement, c'est du lourd. Mais pourquoi ils font tous des projets similaires avec des studios différents ? Je ne sais pas, là il faudra qu'on m'explique. On avait déjà vécu la même chose avec La Belle et la Bête, on en avait eu en 2017. Un avec Christophe Gans en 2014. Et puis, ça n'arrête pas. Le livre de la jungle, il y avait eu celui de Disney et en même temps celui pour Netflix. Je ne comprends pas, mais en tout cas, si vous êtes fan de Pinocchio, vous serez ravi. Sachant que l'année dernière, il y a eu aussi un Pinocchio italien qui est sorti, réalisé par Matteo Garonne et disponible déjà sur Amazon Prime. Donc, ça devrait vous ravir tout ça. Le chiffre du jour, le voici, 5. Non, ce chiffre, ce n'est pas le nombre de kilos que j'ai pris depuis cet été, je te remercie, mais c'est le nombre de saisons que va compter la série 10%. Si comme moi, vous pensez que la série devait s'achever avec la saison 4, c'était initialement ce qui était prévu. Sauf qu'on a le co-créateur de la série et le producteur Dominique Bénard, qui a déclaré qu'une saison 5 verrait le jour d'ici quelques années, mais aussi un téléfilm qui arriverait avant. Alors là, vous vous dites, c'est cool tout ça, moi je suis fan, c'est trop bien. Et en plus de ça, le téléfilm, ils veulent faire les choses en grand, puisqu'il se déroulera à New York. Donc pour ça, pour pouvoir le financer, puisque la série, c'est quand même une production France Télévisions, pour ce téléfilm, France Télévisions s'associerait avec Netflix pour pouvoir le financer, et l'action se déroulera à New York. Rien que ça. Sachant que Netflix et 10%, c'est une belle histoire d'amour, puisque Netflix diffuse à l'international la série, et qu'elle a énormément de succès. A tel point que même les Etats-Unis, qui adorent la série, ont racheté les droits d'adaptation pour en faire une propre adaptation version US. Alors ce que Dominique Bénard y souhaiterait, c'est que ce téléfilm intervienne avant la saison 5, parce que comme il le dit, la saison 5 va nous prendre plusieurs années avant d'être faite, donc ce téléfilm permettra de faire patienter les fans les plus ardus. Que pensez-vous de cette news ? Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de la saison 4 de la série, qui à mon sens clôturait bien tout l'arc narratif, mais j'aime tellement les personnages et j'aime tellement les péripéties, je me dis, une saison 5, s'il continue sur ce même standard de qualité, moi j'en suis. La news insolite du jour, c'est la voici. James Bond, nourrir peut attendre, va subir quelques modifications. Alors là, ne criez pas tout de suite, il ne va pas y avoir des reshoots complets, des scènes complètement retournées, non non. En fait, le film est financé en grande partie par le biais des placements de produits, ça vous le savez sûrement, et la franchise James Bond en compte énormément, entre Aston Martin, Nokia et le champagne Bollinger par exemple. Le film qui devait sortir il y a plus d'un an, montrait des produits qui ne sont plus du coup à l'instant T dernier cri, notamment des téléphones Nokia ou même des chaussures Adidas. Et c'est pour ça que le film va subir quelques modifications, étant donné que les marques, elles veulent qu'à l'écran apparaissent leurs produits dernier cri, pour que ça se vende plus, et non des produits qui se sont sortis il y a plus de deux ans. Donc le film va avoir quelques modifications, qui vont être faites par le biais d'effets spéciaux en post-production. Là, ce qu'on se dit, c'est en tant que spectateur, on espère juste que ces modifications ne vont pas être trop visibles, pour pas nous entacher la qualité du film et le plaisir à le regarder. Parce que c'est vrai que si les effets spéciaux sont mal faits, juste pour incruster des marques, c'est pas top. Ce soir, je vous propose le film de science-fiction, I, Robot, avec Will Smith, qui sera diffusé à 21h sur TF1 Série Films. Ce film de 2004 raconte l'histoire de Dale Spooner, incarné par Will Smith, un détective chargé d'enquêter sur le meurtre d'un chercheur en robotique. Nous sommes dans le futur dans une société où hommes et androïdes vivent en harmonie, et des lois régissent cette communion, puisque les robots n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent, ils sont régis par les lois de la robotique, qui les empêchent notamment de tuer. Sauf que là, le meurtre, il paraît un petit peu suspect, et on tout porte à croire que ce serait un androïd qui aurait commis Scream. C'est pour ça que Dale Spooner, Will Smith, va devoir enquêter. Alors si je vous conseille ce film de 2004, il y a donc plus de 16 ans, c'est purement subjectif. A l'époque, j'avais été bluffé par les effets spéciaux, l'action était maîtrisée de bout en bout, et j'adorais voir cette société un petit peu utopiste, où il y avait des hommes et des robots qui vivaient ensemble. Et en plus de tout ça, c'est le film qui m'a fait découvrir Superstition de Stevie Wonder. Alors rien que pour ça, c'est un super souvenir. On revient à l'époque où Will Smith était au sommet de sa gloire, il réussissait tout ce qu'il faisait, ses films étaient ultra qualitatifs, et on sentait qu'il était investi dans son rôle. Donc rien que pour ça, regardez ce film, vous allez passer un bon moment. On termine l'émission du jour avec une image, la voici, Kristen Stewart en Lady Diana. Cela va bientôt faire 25 ans que la princesse nous a quittés, et le réalisateur Pablo Larin tentera actuellement de tourner Spencer, le biopic qui est consacré à Lady Di. Alors le biopic ne s'attardera pas sur toute la vie de la princesse, mais racontera un week-end, un week-end fatidique, puisque c'est le week-end où elle a pris la décision de quitter le prince Charles. Le casting est composé notamment de Timothy Spall, de Sally Hawkins, mais aussi de Sean Harris. Alors on peut dire qu'entre la série The Crown qui est sorti récemment, mais aussi le film Diana qui est sorti en 2013, on n'a pas fini de voir la princesse à l'écran. Est-ce que vous, au vu de la photo, vous avez reconnu Christian Stewart ? Honnêtement, moi, on ne me l'aurait pas dit, je ne l'aurais pas du tout reconnu, et j'aurais même cru que c'était une image tirée de la série The Crown. C'est vraiment super bien fait là. Le film pour l'instant n'a pas de date de sortie, mais nous avons plutôt une saison, nous savons qu'il sortira normalement pour l'automne de cette année. Ça me paraît bientôt, mais on verra s'il arrive à sortir dans les temps. Et voilà, l'émission du jour est terminée. Vous avez vu une émission ultra dense aujourd'hui, beaucoup d'actu dans ce jeudi. Je suis moi-même étonné de voir tout ça. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée à vous et à demain. Ciao, ciao ! See you next time.